Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes astuces anti-douleurs, je vais partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire, que ça va pouvoir vous aider, aider certaines personnes éventuellement. Comme vous le savez sûrement, je suis atteinte d'endométriose, c'est des douleurs assez violentes, chroniques. Et du coup, si vous ne le saviez pas, je vous mets la vidéo dans laquelle j'en parle et dans laquelle j'explique ce que c'est la maladie en barre d'infos pour que vous puissiez aller la regarder et vous renseigner un petit peu. Et donc je vais vous partager mes petites astuces que j'ai accumulées au fur et à mesure du temps. Alors ça ne fait pas très longtemps, donc je n'ai pas énormément d'astuces, mais quand même, j'ai mes règles depuis que j'ai 15 ans. J'ai très très mal au ventre depuis ce moment-là, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'essaye de soulager ça efficacement et sans prendre trop de médicaments. Voilà, j'essaye. Donc c'est parti. La première astuce, ce n'est pas vraiment une astuce d'ailleurs, c'est bien connue je pense, c'est la chaleur ou le froid d'ailleurs. Moi je suis plus team chaleur, donc vous savez maintenant, je vous ai présenté dans plein de vidéos mes bouillotes. Donc voilà, il y a Dembo, il y a Winnie, ça n'y est quelque part caché sous ma couette. Et j'avais des bouillotes sèches aussi, ce qu'on appelle bouillotes sèches, c'est des bouillotes dans lesquelles il y a du riz ou du lin d'ailleurs. Ou des noyaux de cerise, ma maman a un brûlier cervical au noyau de cerise et qu'on fait chauffer au micro-ondes. Et du coup, il n'y a pas du tout, je ne sais pas si vous en connaissez, il n'y a pas du tout d'eau à l'intérieur de la bouillote. Donc il y a quand même assez peu de chances de brûlure, sauf si vous la faites trop chauffer, n'est-ce pas ? Et moi ce que je n'aime pas trop dans ces bouillotes, c'est l'odeur qu'elles dégagent, parce qu'en général il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Et dès que ça chauffe ou que ça chauffe un peu trop justement, ça dégage une forte odeur. Et moi je n'aime pas trop ça du tout. Donc voilà, moi je préfère ce genre de bouillote à l'eau. Je fais chauffer mon eau à 80-90 degrés. J'ai une bouilloire sur laquelle je peux régler la température de l'eau. Et après je commence par la mettre au-dessus de mes vêtements et au fur et à mesure qu'elle refroidit, je la colle directement contre ma peau pour ne pas me brûler. Mais pour ceux qui préfèrent le froid ou pour quand c'est l'été en pleine canicule, ça m'est déjà arrivé et vraiment c'était pas envisageable de mettre une bouillote sur le ventre. Du coup ce que je faisais, je prenais des packs de froid. Je vous mettrais une illustration juste là, si j'en trouve une d'ailleurs. Qu'on achète en pharmacie pour tous ceux qui ont eu des petits bobos à l'école, au lycée, au collège, peu importe. Vous savez très bien ce que c'est les packs de froid. C'est les trucs qu'on a toujours avec les profs de sport en général parce que c'est souvent là qu'on se fait mal. Et les trucs qu'on met sur les petits bobos pour éviter d'avoir un bleu ou quoi. Et du coup ça soulage aussi pas mal des douleurs. Moi je préfère le chaud parce que j'aime pas avoir froid. Mais si vous préférez le froid, le froid marche aussi très bien. Donc voilà, concernant le chaud, ça peut aussi être des bains. Parce que les bains ça détend vraiment tous les muscles. C'est très très agréable. Juste faites attention si vous prenez un bain à la maison. Il y a bien quelqu'un avec vous et laissez la porte ouverte. Ne fermez pas à clé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un bain. Donc voilà. Ma deuxième astuce, c'est un peu tout bête, mais c'est la respiration. Moi j'ai appris ça quand j'étais en école d'auxiliaire de périculture. La respiration ventrale. Donc je vais essayer de m'en rappeler. Inspirer en gonflant le ventre et expirer en creusant le ventre. C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait naturellement, il me semble. Je vous avoue que depuis un moment maintenant, je ne s'espère plus que comme ça. Mais voilà, du coup oui. Inspirer en gonflant le ventre et expirer en creusant le ventre au maximum. Et prendre des respirations très longues, très posées, très calmes. Ça aide à passer, entre guillemets, la douleur. Ou à éviter qu'elle en pire. Je sais que moi c'est une technique qui me sert souvent quand je suis au travail. Et que je sens la crise arriver et que je me dis Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a 8 enfants avec moi, je ne peux pas les abandonner là. Du coup je me pose 5 petites secondes tranquille dans un coin. Et je respire vraiment très très calmement. Je prends 5-6 respirations très calmes. Et j'essaye de me canaliser et de penser que ça évacue. Et je ne sais pas, moi je sais que ça fonctionne assez bien. Ça ne fonctionne pas à tous les coups évidemment. Ça n'empêche pas les crises d'arriver. Mais je sais que sur le coup ça diminue au moins l'ampleur de la douleur. Et c'est plutôt pas négligeable. Toujours dans cet esprit de respiration, vous pouvez essayer aussi la méditation, la sophrologie. Moi j'ai sur mon téléphone Petit Bambou. C'est une application de méditation. Je l'adore. Moi je m'en sers assez régulièrement. Je ne l'ai pas acheté, je ne fais que les séances qui sont gratuites dessus. Mais je m'en sers très très souvent parce que je sais qu'au tout début de l'endométriose, quand je sentais les crises arriver, je me mettais à paniquer. Littéralement je faisais des crises d'angoisse. Donc c'était très difficile à gérer une crise d'angoisse par-dessus. La crise de douleur c'était vraiment insupportable. Et du coup j'ai appris avec la méditation à me relaxer, à essayer de penser à autre chose, à évacuer. Donc voilà, la méditation, la sophrologie aussi, c'est beaucoup du travail sur le souffle qui est destiné à se canaliser, à se calmer, à s'apaiser. Et donc ça aide aussi pas mal à gérer les douleurs, les crises de douleur et tout ça. La troisième astuce, elle va rejoindre la quatrième, c'est prendre du temps pour soi, enfin je sais pas comment dire ça, mais en gros écouter son corps. Quand vous avez une douleur, c'est pas anodin, c'est un signal d'alarme, c'est que votre corps ne supporte vraiment plus quelque chose qui se passe. Et il faut apprendre à s'écouter. Je suis la première à ne pas savoir le faire, donc j'essaye de le faire, j'essaye d'apprendre. C'est compliqué, mais de plus en plus j'essaye de m'écouter, de me canaliser. Quand je sens que je ne peux pas faire quelque chose, j'essaye de me forcer à ne pas le faire. C'est très très compliqué quand on est quelqu'un d'hyperactif et qui a besoin de toujours faire quelque chose, d'être dans le mouvement. Mais voilà, on apprend à s'écouter. Quand on a besoin de repos, on se repose. Quand on a besoin de souffler, on souffle. Quand on a des grosses douleurs comme ça, en général, c'est un signal d'alarme du corps qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc essayez de s'écouter, de se reposer et de ne pas vouloir en faire plus. De ne pas essayer de toujours, toujours, toujours dépasser ses limites. Parce que des fois, dépasser ses limites, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà. Et du coup, la quatrième astuce qui rejoint celle-ci, c'est de ne pas... de s'écouter justement et de, quand on a mal, ne pas attendre le dernier moment pour prendre des médicaments. Ça, c'est pareil. Je suis une forte tête. Je suis très têtue. J'essaye de prendre le moins de médicaments possible, mais c'est très compliqué. Je déteste ça. Je déteste les effets que ça a sur mon corps. Mais il y a des moments où c'est plus possible. Et je sais que si je laissais moins traîner les douleurs, que je prenais plus vite quelque chose, je pourrais prendre quelque chose de moins fort. C'est ça qui est important. C'est que... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je sens les crises arriver. Je sens que celle-ci va être particulièrement difficile à gérer. Et je sais que, comme toujours, j'attends le dernier moment en me disant ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au final, ça ne passe pas. Je suis obligée de prendre quelque chose de très très fort pour essayer de... de lui passer la douleur ou au moins de l'endormir un petit peu dans quelques temps histoire de souffler. Mais du coup, je sais que si j'étais un peu moins têtue et que je prenais un peu plus vite quelque chose, je pourrais prendre quelque chose de mon corps, quelque chose qui me shoot moins parce que concrètement, ce que je prends, je peux vous le dire, je dors. Derrière, voilà. Donc, c'est un peu compliqué mais ça fait partie des choses qu'il faut apprendre. Je pense qu'en grandissant, on apprend à le faire. Donc, voilà. C'est ma mission pour les prochains mois. Apprendre à ne pas attendre le dernier moment et anticiper un peu pour éviter que la douleur ne devienne quelque chose d'insurmontable et d'insupportable. Ma cinquième astuce, ça concerne l'alimentation. Ça, c'est vraiment très personnel. Moi, je sais que par rapport à l'endométriose et par rapport à mes atteintes, il y a des aliments que je ne digère plus du tout. Je sais que certaines choses me provoquent des crises, mais monstrueuses, notamment l'alcool. Donc, pas que je buvais beaucoup, mais en soirée avec des amis ou pendant des événements, un mariage par exemple, un baptême ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'avec tout le monde, j'aimais bien boire un peu une coupe de champagne, un verre de vin, quelque chose. Et au tout début, où j'ai décidé d'arrêter pour mon bien, ça a été un peu compliqué de me retrouver dans un bar avec des copains et de prendre du sans-alcool. Mais depuis, je m'y suis faite. C'est... Enfin, je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt de boire de l'alcool pour s'amuser. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le goût. Donc, je ne voyais pas pourquoi m'en passais. Mais je ne digère absolument pas. Encore plus tout ce qui est alcool pétillant, alors ça, c'est non envisageable. Et du coup, je me suis rendue compte que quand j'étais à des repas de famille et que je ne buvais pas d'alcool, mes lendemains étaient beaucoup plus faciles à gérer. Je n'étais pas malade. Je n'avais pas de crise de douleur particulière. Moi, il m'est arrivé pendant un de mes anniversaires. Je ne savais pas que j'étais atteinte d'endométriose. J'ai bu une coupe de champagne à l'apéritif. Je peux vous jurer que j'ai passé mon anniversaire aux toilettes. Voilà. Alors que tous mes invités faisaient la fête dans le salon. Moi, j'étais aux toilettes parce que je n'ai pas supporté. Mon ventre n'a pas supporté. Et ça m'a déclenché une crise. Pas possible. Tout le monde m'a pensé que je faisais l'indigestion. Et en fait, il s'avère que c'était juste madame. L'endométriose qui se réveillait. Voilà. Et sinon, dans mon cas aussi toujours, j'ai arrêté. J'essaye en tout cas de très fortement diminuer le café. Parce que la caféine s'est très très mal digérée. Donc j'essaye d'aider un peu mon ventre à digérer mieux. La caféine, le lait de vache. Ça, j'en bois plus du tout. Ce qui est difficile à éliminer de mon alimentation, c'est la crème. Parce que, ben voilà. Bon, il n'y a pas de carbonara. C'est ma vie. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé tellement de remplaçant à cette crème. Il va falloir que je me penche sur ma question. Mais je sais que si j'en mange avec parcimonie, et vraiment de temps en temps, ça passe. C'est parce qu'il me déclenche les plus grosses crises. Donc ça va. Et surtout, ce que j'ai totalement éliminé, c'est le soja. Parce que le soja, c'est plein d'oestrogènes. Et me concernant, en tout cas, c'est très mauvais. L'oestrogène? Le soja contient des phyto-oestrogènes. Et dans le cas de l'hormométrie, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Enfin, moi, en tout cas, je suis sous traitement hormonal. Donc j'essaie d'éviter les oestrogènes au maximum. Donc voilà. Et je sais que ça déclenche vraiment des crises, que c'est vraiment pas cool. Donc je n'en mange plus. Donc plus d'horto-soja, plus de soja, plus de soja du tout. Mon lait végétal à la maison, enfin ma boisson végétale à la maison, c'est souvent lait de coco ou lait d'amande. Les nois nattes aussi, quand on fait des crêpes. Donc voilà. Mais du coup, essayez, si jamais vous vous rendez compte que certains aliments provoquent des crises de douleur, des réactions, essayez d'y aller par élimination pour voir ce qui les provoque. et essayez de les diminuer. Je ne crois pas de vous priver totalement parce que on sait tous que se priver totalement, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, on a forcément envie d'y replonger. Ça dépend quoi, évidemment. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Si on me prive de quelque chose totalement, je sais que ça va être trop difficile. Je préfère y aller petit à petit, diminuer, 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 jusqu'à ce que je n'en ai plus réellement le besoin et que ça puisse sortir mon alimentation totalement. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'appelle moi le TENSE, parce que je l'ai eu pour, à la base, autre chose que pour mes philosophes. Mais je crois que ça s'appelle Livia, ce qui est spécial pour les règles, c'est un petit appareil d'électro-stimulation. Moi, je l'ai eu parce que j'avais des problèmes à l'acheter. Et du coup, je m'en suis servie pour l'endométriose sur le ventre. Moi, je n'ai pas réellement noté que ça me faisait du bien pendant les crises. En dehors des crises, comme j'avais un programme de massage, c'était très agréable et je sentais que ça me détendait vraiment le ventre et que mon ventre tellement tendu, on a besoin. Mais voilà, je sais que pendant les crises, moi, ça ne fonctionne pas réellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui sont très satisfaites du Livia, en tout cas, parce que c'est ce qu'elles ont testé. Donc, essayez par vous-même. Je pense que ça se... Enfin, le Livia, je sais que ça s'achète. Mais les TENSE, vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin et essayer en pharmacie d'enrouer pour voir si ça vous correspond. Moi, je sais que du coup, le mien, ça ne me fait pas grand-chose. Donc, en soi, voilà. Mais ça vaut le coup d'essayer parce que sur beaucoup, beaucoup de femmes, c'est très efficace. Et sur beaucoup de douleurs, c'est très efficace aussi parce que, en fait, le but de l'électrostimulation, c'est de couper le message nerveux de douleur qui est envoyé au cerveau par un autre message. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous aurez compris. Et sinon, ma dernière astuce n'est pas vraiment une astuce. C'est juste d'essayer. Je sais que c'est très très dur. Je suis la première qui a du mal à faire ça. Mais d'essayer de penser à autre chose, de se focaliser sur autre chose. Je sais qu'en cas de grosses crises, j'essaye de lire, de me concentrer sur la lecture. Alors, des fois, c'est très compliqué. J'ai l'impression de relire dix fois la même page parce que je ne peux pas me concentrer tellement ça fait mal. mais j'essaye, je prends un livre, je me concentre dessus ou alors je mets mes écouteurs avec de la musique et vraiment, je me concentre sur les paroles, sur la musique et j'essaye de ne penser qu'à ça, de ne focaliser mon attention plus sur ça. Ou je ne sais pas, quand vous allez regarder un film et vous concentrer uniquement sur le film. Avec la petite bouillote sur le ventre, c'est un plus et ça aide pas mal. Donc voilà, il y a plein de choses à faire ou faire quelque chose de ses mains quand on a la possibilité de le faire. Moi, je sais que mes douleurs touchent le ventre. Donc mes mains ne sont pas prises par cette douleur. Donc j'essaye de faire des trucs corrects, de faire des dessins, d'importe quoi, écrire, peu importe. Mais de faire autre chose, de penser à autre chose, ça aide aussi de se défocaliser de cette douleur, de la sortir un peu de son esprit. Ça aide aussi à la relativiser et à la faire diminuer, si on peut dire. Et donc voilà, c'est tout pour mes petits conseils, mes petites astuces. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Moi, c'est des astuces que je m'applique à moi-même pour essayer de diminuer les douleurs, d'essayer de prendre le moins médicaments possible, en tout cas les moins forts possibles. Je n'aime pas trop être complètement shootée. Mais il y a des moments où je sais que c'est impossible de faire autrement. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous donner des idées. Et si jamais vous, vous avez des astuces anti-douleurs qui fonctionnent bien sur vous, n'hésitez pas à les renseigner en barre d'infos. N'hésitez pas à les renseigner dans les commentaires. Ça pourra servir à tout le monde. Et je suis preneuse de vos petites astuces anti-douleurs parce qu'on n'en a jamais assez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !